Il s'agit de l'éducation des filles. Je voudrais commencer d'abord par saluer la responsable Mme Khadifal, saluer M. Mbaw qui est la responsable nationale, et remercier tous les acteurs qui se sont impliqués dans cette stratégie afin de renforcer l'information et la sensibilisation des acteurs, de tous les acteurs, pour que tout le monde comprenne les enjeux liés à l'éducation des filles. Et ces enjeux sont de divers ordres. Il y a d'abord la question de l'inscription, c'est-à-dire la question de l'accès. Il y a aussi la question liée au maintien des filles dans le système éducatif. Mais plus que tout autre, il y a aujourd'hui une question qui se pose de manière plus ardue, c'est la question de la performance des filles dans le système éducatif. Et aujourd'hui, la COSIDEP avec la responsable Khadifal est en train de s'attaquer à ce grand défi qui est un défi national, mais dans sa partie de l'association de quartier, des comités de gestion d'école, des bonnes volontés qui se sont rendues compte qu'ils doivent s'engager pour ce défi. Aujourd'hui, la stratégie est bien ancrée dans les quartiers et dans les villages et nous remercions vraiment la COSIDEP pour cette initiative. Nous avons aujourd'hui atteint une parité de 1,2 en faveur des filles. Ça veut dire qu'au niveau de l'accès, nous avons gagné la bataille. Il y a plus de filles que de garçons dans les écoles élémentaires. Il y a plus de filles que de garçons au niveau des écoles pré-scolaires. Mais vous voyez, plus on monte dans la chaîne, vers l'enseignement moins et l'enseignement secondaire, les taux s'écrasent et se dégringolent, et diminuent par conséquent. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. L'un des grands facteurs, c'est la question des violences dans l'espace commun. Violences par les pères, le châtiment corporel, le harcèlement sexuel. Il y a beaucoup de filles qui en sont victimes. Ça, c'est un combat qui interpelle tout le monde. Il y a aussi l'impact du travail domestique auquel sont soumises les filles à l'intérieur des familles. Lorsque l'on regarde le calendrier journalier de la fille, c'est un calendrier très chargé par rapport à celui du garçon. Par conséquent, on ne lui aménage pas suffisamment de temps pour apprendre ses leçons, pour s'exercer à la maison et pour aller travailler en équipe avec ses camarades de quartier. Au moment où les garçons ont plus de temps de loisirs. Le troisième élément que l'on pourrait citer, c'est peut-être le fait que dans l'organisation des tâches ménagères, je l'ai dit tout à l'heure, les filles sont soumises à plus de pression que les garçons. Ça, donc, voilà deux éléments qui sont fondamentalement, disons, forts, qui empêchent les filles de performer, qui empêchent les filles de rester à l'école. Oui, mais il y a aussi la question des mariages précoces et des grossesses précoces. Nous en avons des cas que nous sommes en train de gérer aujourd'hui dans les collèges où des filles de moins de 15 ans sont mariées de force à des adultes. Et souvent, lorsqu'elles refusent, elles sont battues et elles finissent même par quitter le domicile congénère. Par conséquent, vous voyez, autant d'éléments. Donc, l'entrée que choisit la COCIDEP, c'est l'entrée de l'information, de la sensibilisation, parce que la COCIDEP est consciente que la question de l'éducation des filles est une question plurielle. Il faut entrer par la pédagogie, il faut entrer dans le domaine de la communication, il faut entrer dans le domaine social, il faut entrer dans le domaine de la mobilisation sociale pour que l'ensemble des acteurs, élus locaux, parents d'élèves, organisation communautaire de base, chefs de village, notables, que tout le monde soit conscient des enjeux et puisse, disons, agir pour améliorer le sort des filles. C'est la COCIDEP, qui est une personne qui a fait un travail, qui a aimé le combat, qui a fait un combat, qui a fait un combat, qui a fait un combat depuis des vingtaine d'années. Depuis le temps, il y a un ex-coffi. Il y a un ex-coffi qui a fait un combat pour le système d'éducation. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'il y a tous les deux.